Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la première vidéo l'Orkana de la chaîne, ça faisait un moment que je voulais enfin pouvoir faire quelque chose sur l'Orkana et j'attendais à avoir des produits, du coup je n'ai pas un, je n'ai pas deux, je l'ai déposé quand même, mais j'ai bel et bien trois decks, on va voir ça tout de suite j'ai trois, trois decks l'Orkana, deck de démarrage premier chapitre, ça y est je les ai enfin, un grand merci et un grand big up à Obscurity sans qui je n'aurais pas pu les avoir car c'est pas faute d'avoir essayé d'avoir fait énormément de magasins à la recherche du coup de ces decks bon, on va faire du plus intéressant au moins intéressant selon moi, j'attendais énormément le Mickey, voilà Mickey c'était un coup de coeur c'est ce qui fait que l'Orkana, je kiffe, je ne suis pas très fan de Mickey mais les Mickey comme ça avec plein de déguisements, Mickey magique, Mickey le haricot etc ça me rappelle le jeu Mickey mania qu'il y avait à l'époque sur PS, du coup je suis un gros fan, du coup c'est celui qu'on ouvrira en dernier on se le met de côté, ensuite entre ces deux là, bah j'avoue, bien aimé quand même le Roi Lion et Cendrillon parce qu'elle a l'air badass hop là, du coup on va commencer par Cruella, et si je dis pas de bêtises en bas c'est Tarrant et le Chaudron Magique hein, peut-être, peut-être, peut-être là on voit qu'il y a Rubi Emeraude, Saphir Acier et Ambre Amethyst et c'est là que du coup tout va se jouer, parce qu'apparemment les decks se jouent par des couleurs alors moi ce qui m'étonne c'est qu'à l'arrière ils disent du coup qu'il y a un deck de démarrage, un jeton, un tapis, tatatata mais ce qui m'a fait rire, alors c'est où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure ? là ici il y a écrit chaque booster de 12 cartes contient une bruyante, rareté aléatoire, de rare et de rareté supérieure, 3 inévituelles etc alors qu'il n'y a pas de booster dedans, donc je ne comprends pas qu'est-ce que ça fout là mais bref, allez, sans plus tarder, on ouvre ça et on découvre ensemble du coup je pense que beaucoup l'ont découvert, parce qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos dessus on va voir du coup ce que contient un deck Lorkana, on va essayer de l'ouvrir au mieux parce qu'on va essayer de garder les beaux boîtes, elles sont vraiment très belles, franchement elles sont très belles donc c'est pour ça qu'on va essayer de les garder, et c'est mal barré, parce qu'ils ont bien collé allez je découvre ça, j'ai fait exprès de ne pas me spoiler quoi que ce soit concernant Lorkana et si on a un booster, il est magnifique, le booster est magnifique, on se le met de côté on s'ouvre tous les boosters à la fin, vous savez quoi on s'ouvre tous les boosters à la fin du coup là on a les marqueurs, ok, donc c'est pour ça que ça va être très important de garder tout ça le livret et le tapis, alors un tapis ma foi basique, un cerf, parce que c'est un tapis qui est collé qui a un défaut, non non je crois que c'est normal, ouais ouais non c'est normal, ça fait juste ça comme ça c'est chelou, mais ok d'accord, je pensais que c'était un truc qui se dépliait mais pas du tout alors déjà on est pas sur un espèce de plastique dégueulasse là qui courbe les cartes, que j'aime pas du tout on est vraiment sur un papier un peu sulfurisé, c'est rigolo on dirait le papier cuisson du coup dans ce deck là nous avons Aladdin, pour commencer avec Prince Ali, oui c'est bien lui Ali ah bah boif, fabuleusement riche, pratiquement intouchable, vraiment une... vraiment inauthentique, non mais sérieux, ok du coup on a trois, deux Aladdin pardon, une cruelle à d'enfer, on va pas lire tous les trucs parce que le but c'est vraiment de découvrir les decks, Aladdin, donc c'était Aladdin, attendez, 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 c'était Aladdin là ? Or la loi, c'était Aladdin ? Wouah, comment j'ai eu l'air d'un con quand j'ai dit que c'était le tarant du coup j'ai même pas reconnu Aladdin, alors on dirait un petit peu son costume dans Aladdin, le roi des voleurs, mais j'avoue je m'en avance la paix là-dessus. Le duc de Weselton, donc le duc qu'il y a dans Cendrillon je crois, si je dis pas de bêtises à ce soir je savais pas qu'il se passait des choses douteuses par ici, c'est peut-être de la merde, je sais plus. Donc on a deux ducs, un Horace, enfin trois Horace, on a Iago, on a Jasper, donc pour l'instant on est vachement sur les 100 Adamastiens du coup, le Chapelier fou, putain mais c'est trop classe, c'est trop classe d'avoir ses cartes en main c'est cool, Megara, du coup on est sur 3 Megara, Mickey Mouse, pilote de bateau à vapeur, ok donc ça c'est cool, Peter Pan, n'écoute que moi, n'écoute que moi, mais c'est la chanson ça, ah oui, action, chanson, il va falloir que j'apprenne aussi le jeu d'Organa, je suis vraiment pressé de découvrir ça, ruée, ça c'est la scène du roi lion du coup, avec les gnous, voler au riche, donc ça c'est dans Robin des Bois, Robin des Bois, avec le famoso renard, trahison brutale, j'ai tué Mufasa, la cimetière volée, ok, cimetière pardon, à chaque fois je dis cimetière, mais voilà, Aladdin vaut rien, c'est marrant du coup, Aladdin est un deck rouge du coup, si je comprends bien, Iago était couleur, je vais essayer de m'y intéresser, Iago était vert du coup, ouais, Iago était vert, ok, ma foi, du coup c'est pas par rapport aux univers les couleurs, je découvre, ne commencez pas dans les commentaires, on va dire oui, 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 bah oui, je sais, je découvre, je découvre, j'apprends, j'ai fait exprès de pas me spoiler quoi que ce soit, capitaine, lieutenant colonel, ouais, alors là c'est juste un cheval, je reconnais le signal, c'est une alerte, avertissez le colonel tout de suite, j'ai pas la ref, lieutenant du colonel, je ne sais pas qui c'est, je sais plus qui c'est le cheval, Donald, mais oui, le goth, Donald c'est le goth, le fou, du coup la belle et la bête, Bongo descend un dalmatien, ce qu'on appelle Ritter derrière, non, mais on a réponse, mais réponse, cette classe de réponse, faut le dire, faut le dire, réponse est classe, Scar, on dirait vraiment la version King of the Earth, c'est trop classe, Sergent Tips, chat courageux, on dirait pas trop, mais d'accord, il y en a Stitch, abominable créature, le feu du dragon, mais oui, les cartes sont vraiment classes, il y a un sabre, et le bouclier de vertu, donc ça c'est le bouclier qui permet d'affronter Maléfique, ok, voilà pour le premier deck, qui ma foi, fait le pâté, faut être honnête, le premier deck fait le pâté, le Aladin est super beau, les raretés sont assez jolies, au niveau de la brillance, c'est assez classe, j'aime bien, on passe maintenant au deuxième deck, euh, avec du coup, on passe au deuxième deck, Cendrillon et le Roi Lion, et là on va voir du coup, ce qu'on va avoir dedans, est-ce que du coup on a aussi un booster, donc ça c'est cool, c'est-à-dire tous les decks ont un petit booster avec, donc oui, tous les decks ont un booster, et euh, et ça c'est cool, mais ça c'est cool, oh là là, la plante pour l'Orkana, elle était dingue, et ça y est, j'ai enfin les cartes l'Orkana dans les mains, quoi, et ça, qu'est-ce que c'est bon, bordel, très bien, donc regardons ce deck, du coup, qui est un deck, euh, bleu acier, ok, donc, euh, saphir acier, ok, je sais pas pourquoi ils sont pas juste partis sur des couleurs, plutôt que des styles, du coup, nous avons Aurore, nous avons 3 Aurore, oh la vache, on a Aurore, Guardian Rêveuse, un Simba, mais oui, le Roi de Retour, mais tu m'étonnes, Roi de Retour, donc on a un Simba, Roi de Retour, qui est super beau, faut être honnête, suivi de Aurore, Princesse Royale, magnifique aussi, les cartes sont vraiment très belles, honnêtement, Aurore, les deux Aurore avec, bah Aurore, du coup, il y a 3 versions d'Aurore déjà dedans, bon, je sais qu'on est sur, sur la belle au bois dormant, mais quand même, Polochon, donc Polochon, du coup, qui est en bleu, évidemment, ça parait logique, ah, 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 pardon, la grand-mère Thala, la grand-mère Thala de Vaiana, je présume, oui, Vaiana, je présume, on a Jasmine déguisée, ah là là, ah là là, maléfique, mais, sinistre visiteuse, la maléfique est magnifique, maléfique, magnifique, magnifique, indésirable, mais, waouh, elle n'avait pas été invitée, elle avait nul en besoin qu'on l'annonce, mais tu m'étonnes, mais les artworks, ils sont dingues, Mickey Mouse Detective, en parler, les amis, eh, cette carte est magnifique, je suis désolé, là, je joue à fond, sur mon côté fanboy, mais, j'adore, je trouve ça vraiment classe, les Mickey, comme ça, les Mickey Aventure, j'appelle ça comme ça, il y en a trois, on a Mufasa, Simba, Mufasa, Scar, développe ton cerveau, ce qui n'est pas pour moi, c'est pas, c'est pas mon fort, je vole, Aladin, panier de noix de coco, ok, on a des petits paniers de noix de coco, pourquoi pas, fleurs aux pétales d'or, donc ça, c'est la musique, non, ah non, même pas, ils ont mis un objet, parce qu'il y a une musique aussi, qui est fleur au pétale d'or, dans Réponse, la bête, elle est classe, par contre, les couleurs, ça la grisnâtre, ça la grisâtre pas mal, j'ai la grisonnâtre, oh, le Capitaine Crochet, j'avais vu cette artwork, déjà, à l'époque, je l'avais trouvé dingue, en rareté, il doit être magnifique, on va voir si on peut la choper, créature de Maléfique, parce qu'on est sur un deck, Réponse, l'oncologique, Hercule, le vrai héros, mais c'est pareil, c'est des skins, de, c'est des skins qui sont pas du tout dans les Disney, c'est trop bien, Christophe, de, libérer, délivrer la Reine des Neiges, j'avais oublié, je déteste la Reine des Neiges, j'ai vraiment du mal avec ce dessin animé, Maui, Vaiana, très très bon, le Prince Eric, qui va sauver Ariel, petite sirène de l'arme de sel, Simba, allumer les mèches, tuons la bête, mais franchement, les artworks qui sont dingues, c'est en dessus, dessous, mais oui, Kuzco, c'est vrai qu'on n'avait pas encore eu de Kuzco, le fracasseur, le méchant, du coup, de la Reine des Neiges, pour l'offrir, l'arme préférée de Réponse, et voilà, on a fait le tour de ce deck-là, pour l'instant, des deux decks, honnêtement, je préfère le deck à la dame, après, je vais jouer davantage sur les coups de cœur, qu'autre chose, puisque c'est les coups de cœur Disney qui font que, allez, on passe au dernier deck, celui que j'attends le plus, avec le Mickey magicien, c'était vraiment celui-ci que, si je pouvais en prendre 15, j'aurais choisi celui-ci, et j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre les 3, encore, je vous répète, merci à Obscurity, mais attention, 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 la première carte, on l'a vu, c'est une Ariel sur les jambes humaines, donc Ariel en humaine, ok, ça marche, une Vaiana, Vaiana qui est très jolie aussi, oh la vache, Mickey sorcier, mais waouh, il est trop beau, il est trop beau, Mickey sorcier, cendrillon, pareil, bon, elle est sympa, mais Radès, la méchante Disney favori, c'est pas un plateau trésor ça ? Non, c'est dans Vaiana, c'est dans Vaiana, je crois, je sais plus, je crois c'est dans Vaiana, le poulet un peu teubé, j'ai appelé ça un peu les teubés, Maximus, je sais plus, c'est en quoi ça, je sais plus dans quoi, alors Maximus, je sais plus ses chevales de quoi, on a Mickey Mouse, de la maison de Mickey ou quoi là ? Le Mickey comme ça, il fait tâche par rapport au reste, la mini en reine par contre, ouais, ça je kiffe, franchement, ajouter King Gunner dedans, Stitch, mais putain, des classes aussi, Stitch est trop beau, c'est la fête, meilleure musique aussi, une des meilleures musiques, très mauvais caractère, on a pas mal de la belle et la bête quand même, Hakuna Matata, mais oui, mais oui, mais oui, partir là-bas, ouais, alors, Zirgoo Flex, personne à la ref, à chaque fois quand je vois une fourchette pour rigoler, je dis le mot Zirgoo Flex, il n'y en a pas un qui comprend, alors je ne suis pas un grand fan de La Petite Sirène, mais voilà, Zirgoo Flex, c'est complètement tevé quoi, Zirgoo Flex, ça sert à coiffer les cheveux, oh, le Dr Facilier, mais il est magnifique, ah, franchement, violet, ça va être ma couleur favorite, ah, la vache, Dr Facilier, carrément, Flostam, un Jastam, non, il n'y a pas les autres, oh, mais Jafar comme ça, il a le flot, il a deux flots, on dirait DJ Jafar, un Jastam, voilà, un Jastam, je ne sais plus, non, je vais bafouiller un peu, les balais magiques, du coup, de Fantasia, maléfique, mais oui, mais elle a la classe Olaf, ah non, il y a Olaf dans le violet, je ne vais peut-être pas jouer Olaf, alors, je ne vais peut-être pas jouer Olaf, Pascal, mais pas le grand frère, là, c'est la petite, comment on appelle ça, le petit lézard, voilà, je ne sais plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, si, c'est un lézard, un caméléon, caméléon, voilà, je ne sais plus, mais Rafiki, mais ce flot, mais un mystérieux sage, mais tu m'étonnes, on a Sven, ok, c'est un des seuls personnages, que je mène en run de neige, donc ok, madame de garde-robe, madame de garde-robe, pourquoi pas, pourquoi pas, Isma, on a Isma de Kusko en violet, mais oui, je dis oui, mes amis de l'Odola, une des musiques aussi, que j'adore écouter de Disney, quoi, c'est la grenouille, mais oui, alors oui, alors là, je savais déjà que, par rapport aux couleurs, après au style de jeu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais par rapport aux couleurs, je savais déjà que j'ai pensé sur du violet, mais là, là, c'est plus que justifié, on termine avec les boosters, on va s'ouvrir du coup, les deux micers, non quoi, pour une fois, on va commencer par les filles, comme j'ai dit, les micers, on va espérer toper des trucs de fou, on va essayer de bien les ouvrir, ça va, ça va, il s'ouvre, ça va, j'ai vu pire en ouverture, il s'ouvre assez facilement, alors je ne sais pas, s'il y a un ratio à faire, quelque chose de votre, oh, ok, je retourne la première, j'ai un Mickey comme ça, c'est grave cool, je ne sais pas à quoi correspond le QR code, ok, c'est juste pour télécharger le jeu, l'Orkana en ligne, je pense, allez, on découvre ça ensemble, alors, très mauvais caractère, on a la bête pour commencer, mes amis de l'au-delà, pour qu'on s'y, on sollie le deck, je ne sais pas combien de cartes, on a, ok, moi où ça, moi dans l'ancienne, pilote de bateau vapeur, ok, je valide, je valide, ça va aller dans mon classeur, parce que je compte collectionner un petit peu de l'Orkana, fleur au pétale d'or, qu'on avait déjà dans les decks, scar, qui a la classe, il faut être honnête, la fée clochette, mais elle n'est-elle pas magnifique, réflexion, avec Mulan, tamatoire, mais c'est le, le crabe, de Vaïana, il est tout, quand il est bébé, c'est le bébé crabe, grand-mère Tala, qu'on a déjà eu, libéré, délivré, alors que je n'ai pas la Reine des Neiges, mais c'est pas grave, la mère Gothel, et Hakuna Matata, en brillante, mais oui, mais oui les enfants, mais oui, alors c'est un oui, le booster pour l'instant, il est cool, à titre personnel, voilà, après je ne sais pas ce que ça vaut en jeu, je sais que le jeu plaît déjà à beaucoup de monde, on aura ouvert deux boosters correctement, il y a sûrement les cartes là, voilà, le dernier comme ça on les vendre, et du coup, ok, on a une autre pièce de puzzle, c'est cool, en fait il y a des pièces de puzzle dans les boosters, c'est vraiment rigolo ça, let's go, alors on a un petit Pongo, Simba bébé, lionceau protecteur, madame de garde-robe, qu'on a déjà eu, dans les Hercule pareil, qu'on a déjà eu dans les decks, capitaine, qu'on a aussi eu dans les decks, ah, celui-là on ne l'a pas eu par contre, Emberly, Ficotage, Emberly, Ficotage, ok, avec Merlin qui lance un sort, une action du coup, j'espère qu'on a eu dans les decks, soyez prête qu'on n'a pas encore eu du coup, musique, tant mieux, ça nous rajoute du truc pour la collection, Mickey Mouse, sorcier, régent, mais ça c'est cool, ça nous fait un deuxième sorcier, si je veux consolider le deck, et très mauvais caractère de la bête, ouais, je suis content, là franchement, le sorcier Mickey qui sort en commune, c'est nickel, allez, on s'ouvre le dernier booster, avant d'arriver à la fin de cette vidéo découverte de l'Orkana, la première du coup, Truello Diables, on commence avec la petite musique des Sandalmatiens, un autre Donald, mais oui, mais elle est trop belle, Donald déjà qu'il a du flou de ouf, mais alors là, Dingo, mais non, Donald est Dingo, je dis oui, Hakuna Matata, donc on a eu juste avant de l'entendre, Valet Magique qu'on a déjà eu dans les decks, La Fée Clochette qu'on a déjà eu juste avant, Chaudron L'Ursula, je crois pas qu'on l'a eu, il me semble pas, donc plutôt cool de l'avoir, Atamato à nouveau, du coup, qu'on a un nouveau en carte, ah, le Seppre d'Arandel, donc celui-là, on ne l'avait pas encore, on ne l'avait pas encore, le Seppre, Vaiana, du coup, qu'on a eu dans les decks, on a Stitch, Surfeur Insouciant, et derrière, nous avons Hercule, Hercule en brillant, du coup, qu'on avait déjà dans les decks, suivi du coup, d'une autre partie du puzzle, mais malheureusement, qu'on avait déjà, bon, que dire de l'Orkana, que dire cette vidéo, qui doit déjà durer 20 minutes, pour découvrir des choses, que je pense que vous connaissez déjà, donc je ne m'attends pas, à ce que la vidéo explose, après, si elle explose, tant mieux, lâchez les pouces bleus, abonnez-vous, je dis maintenant, parce que comme ça, ça me permet de le répéter à la fin, et de ne pas l'oublier, je kiffe à mort, les designs des cartes, je pense qu'on va essayer, quand les produits sortent, d'en parler un petit peu, parce que c'est très, très dur d'en avoir, il faut faire la queue très tôt le matin, et je travaille, je n'ai pas le temps de faire la queue, ou alors, il faut peut-être les précommander, j'ai trouvé un système, en fait, pour essayer d'en recevoir chez moi, mais il y a beaucoup de vols, j'ai eu des échos de magasins, qui m'ont dit, qu'ils se sont fait voler, du stock, pendant que les camions déchargés, ce genre de choses, des mecs qui faisaient la queue, hyper tôt le matin, enfin bref, un enfer, les gars, je viens de me rendre compte, d'un truc, je prends les boosters, et je me dis, c'est bizarre, il y a un truc, oui, oui, il y a un truc, j'avais laissé des cartes, il y a un booster, où il restait des cartes, un Mickey Mouse, et un Mufasa, voilà, on va rien dire, on va rien dire, les amis, on va rien dire, voilà, je vérifie toujours les boosters, avant de les jeter, voilà, je ne vais pas les jeter, je les garde, parce qu'ils sont trop beaux, mais voilà, merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine ouverture, ou une prochaine vidéo découverte, d'un TCG, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, et surtout de lâcher, le pouce bleu, c'est le plus important, et surtout, surtout parce qu'on est sur l'Orkana, si vous jouez à l'Orkana, quel deck vous jouez ? Si vous jouez à un deck, Ambre, Amethyst, Saphir, Acier, Emeraude ou Ruby, désolé, je n'ai pas encore appris, est-ce que du coup, il y a certains decks qui vous intéressent, si oui, lesquels ? Allez, sur ce, à très bientôt, je vous laisse, gros bisous à tous !